Petit, par sa taille, le Botswana est l'un des pays les plus riches d'Afrique, avec un PIB de 7000 dollars américains par habitant. Le Botswana doit sa prospérité à l'exploitation de son diamant dont il est le premier producteur au monde, en valeur et en volume loin devant la Russie. Il est de notoriété publique que l'organisation du secteur du diamant au Botswana est une référence mondiale. C'est dans l'objectif d'étudier les modèles économiques de cette industrie afin de la dupliquer en République démocratique du Congo que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a fait le déplacement de la mine de Djoaneng à 150 km de Gaborone. Chaleureusement accueilli par les staffs dirigeants de Depswana, société de l'État créée en 1969 en partenariat avec Debirs, les chefs de l'État congolais ont été suffisamment édifiés sur la gestion du diamant de l'extraction à l'importation ainsi que sur la redistribution des dividendes aux 3 300 000 Botswana. En 1966, le Botswana n'est compté que 640 000 habitants avec 120 km de route et son économie est éteignée par le commerce de la viande de bœuf à hauteur de 98%. Aujourd'hui, selon les responsables de Depswana, la vente du diamant rapporte 80% de recettes à l'État et le pays gagne aussi beaucoup d'argent dans l'exportation de la viande de bœuf à l'Union européenne. Il en a d'ailleurs l'exclusivité en Afrique. Après ces échanges, place à la visite de la mine à ciel ouvert de Djoaneng, la plus grande mine de production de diamants au monde. Le chef de l'État congolais est descendu jusqu'au fond de cette carrière. À près de 500 mètres, il a obtenu toutes des explications sur la technologie utilisée et l'organisation du travail. La mine de Djoaneng est l'une des quatre mines de diamants du Botswana. Toutes sont gérées par l'entreprise étatique Depswana qui emploie 12 000 nationaux. En 53 ans d'exploitation, cette mine a sorti 59% de sa richesse en diamants. Il faudra encore un demi-cycle pour extraire les 41% du diamants enfouis dans cette mine. J'avoue vraiment que ça m'inspire. Vous savez que la République démocratique du Congo est aussi un gros producteur de diamants. Le secteur est vraiment en perte de vitesse en ce moment. Mais je crois qu'après cette visite, nous avons vraiment les idées qu'il faut pour redynamiser notre secteur du diamant. Et c'est grâce à nos frères du Botswana et je te donnais vraiment à les remercier. Un des experts dans la suite du chef de l'État, le secrétaire exécutif du COPYRIP a bien compris les secrets des réussites des Botswana. C'est d'abord la chaîne de la valeur ajoutée. Donc vous avez des sociétés, des entreprises qui font la production de diamants, d'autres qui font des services à valeur ajoutée comme le polissage, la taille, et d'autres qui ne s'occupent que de la vente. Toute cette chaîne est une inspiration pour nous. Pour nous, c'est d'abord le sérieux dans le travail. Et l'expérience Botswanaise le montre. De deux, l'implication de l'État. Et chez nous, c'est une chose importante que l'État s'implique dans son industrie du diamant, non seulement en tant que maître du secteur, mais aussi en tant que propriétaire de la plus grande entreprise de diamants en RDC. L'implication de l'État, c'est ce que le président Tshisekedi est allé voir au siège de Debswana. Il a visité tous les processus de polissage et taille du diamant pour ajouter de la valeur au produit. Il a obtenu également des explications sur toute la chaîne. Chez Okavango, une autre société de vente de diamants, le chef de l'État a été suffisamment informé de la stratégie de développement du secteur. Le président Tshisekedi a eu le bonheur de voir les produits exposés à la vente, dont ces diamants bleus d'une valeur de 40 millions de dollars américains. RECOMーい Sous-titrage Société Radio-Canada ...